Elle se réinvente sans jamais se défaire des charmes du passé. La belle Miami et son avenue longtemps endormie, la mythique Ocean Drive trouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Les vieux hôtels viennent d'être rénovés, les touristes affluent comme jamais, attirés par ce mélange de nostalgie et de monde nouveau. L'hôtel est lui-même en déco mais le bar est des années 50 et c'est un non-slip hotel, c'est-à-dire que ce bar là reste ouvert jusqu'à 5 heures du matin. Au volant de cette américaine, un français, Thierry, guide touristique, à bord de sa décapotable des années 60, il propose un voyage dans le temps au plus curieux. Des anciens quartiers au plus moderne, il assiste depuis 13 ans à la transformation de Miami et il n'a jamais vu autant de monde s'installer ici. Il y a quand même une émulation sur Miami parce que ça représente tout ce qu'on a envie de voir aux Etats-Unis. C'est vraiment le rêve américain Miami, on peut comparer à Cannes avec la Croisette, au Brésil avec Copacabana, vous avez vu les ambiances, vous avez vu les gens qui sont là, tout le monde fait la fête. Aurélie et sa famille découvrent l'énergie nouvelle de la Magic City. Ces Marseillais d'origine vivent aujourd'hui à Miami. Depuis qu'on est arrivés, c'est ce qu'on ressent, c'est cette ambiance, ces parfums, cette musique permanente tout autour de nous, les gens font la fête, c'est Miami quoi, c'est vraiment Miami. Autrefois paradis d'accro au bronzage et nuit blanche, Miami est devenue après la pandémie, la ville tendance des Etats-Unis. Elle attire les géants de la finance, de l'art, de la culture et de la mode, comme la maison de couture Chanel qui a choisi Miami pour son défilé croisière en novembre dernier, en présence de Marion Cotillard, Lily Rose Depp ou encore du plus célèbre résident de la ville, Pharrell Williams. Une nouvelle ère commence, c'est passionnant, voyons où elle nous portera. La Floride compte 900 nouveaux habitants par jour et parmi eux, de nombreux Français, ils sont 40 000 à vivre à l'année à Miami. La vie est belle, regardez ça, regardez ce peuple ! Artisans, commerçants ou artistes, Être Français, c'est comme un diplôme. Nous avons suivi ces Français qui se sont fait une place sous le soleil de Miami. On le surnomme le Superman français. Dans la baie de Miami Beach, Olivier Robert est comme un poisson dans l'eau. Il a importé ici le Flyboard, cette machine qui permet de danser sur les flots. Et depuis deux ans, son business s'est lui aussi envolé. À l'heure actuelle, je suis le seul basé sur Miami même. Et ça fait depuis le Covid que l'activité a quand même... C'est vraiment bien développé. J'ai beaucoup de clients qui sont venus ici pour décompresser et puis pour s'installer aussi. Aujourd'hui, Olivier a convié à bord Chloé et Francky, meilleures amies dans la vie. Elles sont toutes deux danseuses professionnelles. Aujourd'hui, nous allons nous envoler en Flyboard. Une première pour moi et pour Francky aussi. On est prêtes ? L'une est originaire de Montpellier, l'autre de Saint-Martin dans les Caraïbes. Mais c'est à Miami que leur carrière a décollé. On m'a proposé Miami et j'ai dit bon bah je vais essayer. J'étais jamais sortie de mon île, jamais. Et en fait, j'ai accroché parce qu'il y a ce côté ville que je n'ai jamais eu. Mais quand même ce côté palmier, mer, jet ski, un peu des îles pareil. Donc pour moi, c'est vraiment le combo, il est parfait. Pareil de par la carrière que j'avais déjà en France. Ici, ça a juste explosé. Ensemble, ils se lancent un nouveau défi. Créer un show aquatique. Francky et Olivier tentent pour la première fois un duo aérien. Après des heures d'entraînement, voici le résultat, à la hauteur de l'excellence aujourd'hui requise ici. Si Chloé et Francky sont danseuses le soir, dans la journée, elles travaillent comme costumières dans ce hangar où se fournit toute la ville. Donc là, on va avoir tout ce qui est plumes, toutes les plumes pour le dos, pour la tête. Donc voilà, par couleur. Là, il va y avoir tout ce qui est corsé, voilà. C'est la caverne d'Alibaba. Depuis que la fête est revenue, Miami s'est tissée en reine de la nuit. On a presque toute l'industrie qui vient ici. En moyenne, sur une semaine type, on travaille avec entre 40 et 50 établissements. Entre soirée, club et restaurant, Chloé peut enchaîner jusqu'à 5 shows par jour. Et cette semaine, ça s'accélère. On a Art Basel à Miami, qui est un des événements, je dirais, artistiques les plus connus en Amérique. Donc ça va être assez, je pense, coloré. Assez coloré, assez joyeux, très, comment dire, avant-gardiste. Pour l'occasion, Chloé va devoir revêtir une tenue très originale. Le soir même, dans un hôtel tendance, elle se prépare à l'abri des regards. Pour un jeu de miroirs et de lumière. Une grande maison de champagne a organisé une soirée avec 300 invités. Dégustation, défilé de mode, une fusion entre le chic français et le légendaire Bling Bling de Miami. Aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent des venezons de champagne, des destinations de vacances. Et pour nous, c'est vraiment une soirée avec de l'élégance, avec vraiment du beau monde. Des gens qui recherchent de la qualité. Une French Touch qui s'impose aujourd'hui dans toute la ville. Même dans les quartiers les plus latinaux de Miami. À Ialia, fief des Cubains, Argentins et Porto-Ricains. On trouve désormais une boulangerie. On a vendu pas mal de croissants aujourd'hui, c'est super. Il y a deux ans, Armand a fait le pari d'ouvrir au cœur de ce quartier hispanique. Macarons, éclairs et cafés croissants sont devenus depuis incontournables. Les gens, ils recherchent maintenant plus qu'avant des produits de qualité. Et bien évidemment, la tour Eiffel. Fils d'un meilleur ouvrier de France, Armand a grandi dans l'amour du métier. En cuisine, tout est fait maison. Cette Paris, elle vient de la France. Elle est magnifique. Miami s'est mis sur la carte au niveau culinaire. On voit de plus en plus de grands entreprises, des grands noms qui viennent s'installer ici. Pour pouvoir refléter en fait ce qu'on pourrait faire en France, de le faire ici, c'est génial. Aujourd'hui, il excelle dans la baguette traditionnelle. Mais il n'est pas le seul. Chaque année, tous les boulangers français d'ici s'affrontent lors d'un concours pour décrocher le prix de la meilleure baguette de Floride. Armand doit sélectionner sa candidate. Et pour cela, il les écoute. Petite musique. De petits crincements. De petits morceaux de pain qui s'écrasent. C'est beau. Elle vous dit quoi la baguette ? Mange-moi. Mange-moi. Je suis très bonne. Le concours va se dérouler dans quelques heures, à 30 km d'ici, à Miami Beach. C'est là que nous retrouvons celle qui a créé cette compétition. Corinne vit ici depuis 15 ans. Nous sommes à North Miami Beach. Donc c'est là où je fais du vélo quand je peux. Et nous pouvons aller jusqu'à la pointe de South Beach. Tout le long, on peut faire du vélo. Ou marcher, ou courir. On a vraiment une chance de vivre dans ce paradis. Corinne est la présidente des artisans français de Miami. Aujourd'hui, les plus grands restaurants de la ville s'arrachent ses talents. Et c'est dans cet hôtel chic qu'elle organise le concours. C'est la meilleure baguette. T'as 4 dossiers. Nos artisans boulangers qui font le concours, qui participent au concours ce soir, c'est la crème de la crème de la Floride. 17 artisans, tous français, ont été sélectionnés. Dont Armand, notre boulanger, pour qui la pression monte. On voit des super produits partout. Ça va être top. Implicable. Miami, here we go. Ah, et voilà toutes les troupes qui arrivent. Le jury est composé de professionnels exigeants. Champions du monde de pâtisserie. Présidents des boulangers de France. Tous not ici à l'aveugle. Ah, là il est un peu... On a un petit peu assis, je trie. Pendant ce temps-là, le public peut déguster gratuitement toutes les créations des artisans. Bienvenue à la boulangerie artisanale Aimée. Après des heures de délibération, c'est finalement une boulangerie ouverte il y a quelques mois à Miami qui remporte le premier prix. Et le prix de la meilleure baguette est décerné à Ficelle Bécurie, Olivier Risque. On est content pour eux et on revient l'année prochaine. Ah, dardard ! Armand garde le sourire, car son rêve américain est ici à portée de main. Bravo, Corine. Bravo, Corine. Bravo. Good morning. Pour d'autres, il aura suffi d'un coup de baguette magique. Good morning. Good morning. Sur ce bateau, nous retrouvons notre famille de Marseillais. Il y a deux ans, comme presque 200 Français chaque année, ils ont remporté à la loterie un titre de séjour permanent. Ah, ben, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto, mais bon, sans l'argent. J'y croyais pas, ça faisait 4 ou 5 fois qu'on jouait chaque année. Puis j'ai dit, un coup, je vois l'écran, je vois que c'était pas pareil. J'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Depuis, ils savourent leur nouvelle vie. Il y a des paysages incroyables. L'eau est fantastique. Il fait beau toute l'année. Regardez où on est, quoi. Enfin, ça parle. Il découvre pour la première fois le paradis des Keys, un archipel protégé situé à une heure de la ville. Le capitaine est spécialisé dans l'écotourisme. Ce site est un des plus beaux spots de plongée au monde. C'est le phare d'Alligator. Aujourd'hui, il est abandonné, mais on fait tout pour le préserver. C'est une zone protégée où la pêche est interdite. Il s'agit de la 3e plus grande barrière de corail au monde. Les gens se baignent, c'est génial. Et on est très loin du cliché américain, avec les musiques à fond, le grand n'importe quoi, on jette les canettes dans l'eau, tout ça, non ? Les gens sont très respectueux. Ils font ce qu'on appelle le snorkeling, donc masque et tuba. Apparemment, il y a beaucoup de poissons, nous a dit le capitaine. Sous l'eau, un Eden aquatique, où poissons exotiques, requins et plongeurs cohabitent en toute tranquillité. Ces roquets d'oriches, ils ne font pas très mal en général, mais ils font peur. Et après, ça va, quoi. Il y a énormément de poissons, beaucoup de coraux, c'est très joli. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est la clarté de l'eau. C'est impressionnant, ça. Du charme tranquille des Keys, à la beauté sauvage des Everglades. Allez, viens. Viens, là. En passant par l'énergie créatrice de la ville. Miami, c'est quand même une ville qui est vraiment incroyable. Et ça devient, je pense, la capitale de l'art. Dans un instant, nous continuons notre exploration de Miami, le nouvel Eldorado des Français. Que passons ? À moins d'une heure de l'effervescence de Miami, un autre monde, celui des Everglades. Un site majestueux, aussi vaste que l'île de France. Il ne peut se parcourir qu'à l'aide d'un hydroglisseur et d'un fin connaisseur. Aurélie la Marseillaise a choisi pour guide Marshall. Sa famille vit dans ses marécages depuis cinq générations. Les Everglades, c'est un site qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est très important de le préserver. Quand vous voyez ce paysage unique, il est difficile d'imaginer que Miami se trouve à seulement 20 kilomètres d'ici. Il y a six mois, Aurélie a commencé à travailler avec une autre française, Bertille, guide touristique à Miami. Elle propose de découvrir cette région avec des activités hors des sentiers battus. Les Everglades sont visités par un million de personnes chaque année. La Floride, c'est la destination numéro un des Français depuis toujours. Les New-Yorkais sont venus vivre à Miami, les Californiens sont venus vivre à Miami, du fait qu'il y a beaucoup de gens en télétravail depuis cette crise. Et Miami est explosée à tout niveau. C'est une vie qui ne fait que bouger. Cette biosphère, l'une des plus grandes de la planète, abrite une soixantaine d'espèces protégées, dont le célèbre Alligator. Grâce à Marshall, Bertille vient repérer une île où ils ont élu domicile. « Tommy, réveille-toi ! Je t'ai apporté ton déjeuner ! Allez, viens ici ! » Bob est le propriétaire de ce petit bout de terre. Et les Alligators l'ont ici adopté. Il vit là la moitié du temps, seul, au milieu des marécages. « C'est leur sanctuaire, et ils le partagent avec moi. J'aime cet endroit. Je suis tranquille, sans personne. Je reste sur ma terrasse, loin de toute civilisation. Il faut protéger cet écosystème, pas pour notre bien-être, mais pour celui des animaux qui y vivent. » Dans ce paradis de la vie sauvage, toute construction est interdite. C'est l'une des rares enclaves protégées de l'expansion urbaine de Miami. Car la ville ne cesse de s'étendre. Le design district fait partie des nouveaux quartiers à la mode. Un ancien ghetto, aujourd'hui totalement transformé. Boutiques de luxe, oeuvres d'art et VIP ont envahi ce quartier. Et un Français y est ici comme chez lui. « Tout le monde est là. Il y a beaucoup de célébrités. La dernière fois, il y avait Justin Bieber et Ellie Bieber qui étaient là-bas en train de boire un café. Donc c'est vraiment un quartier qui explose. » « Si tu es à Miami, t'es obligé de venir au design district. » À l'époque où New York et Los Angeles étaient les villes les plus en vue, Léo et son frère ont fait le Paris de Miami. Grâce à leur talent, ils ont conquis le cœur des femmes et leurs cheveux. Leur salon de coiffure aux allures de galerie d'art est devenu le plus réputé de la ville. « On est arrivés tous les deux. On est arrivés sans rien, vraiment. On n'avait pas de visa, pas de papier, pas trop d'argent. Mais bon, on s'est accrochés et petit à petit, Miami s'est devenu l'une des meilleures villes des Etats-Unis. Et justement, après Covid, c'est devenu encore plus énorme. » Aujourd'hui, avec ses associés, ils possèdent trois salons, gèrent 120 employés et ont même lancé leur propre marque de produits. Mannequins, influenceurs et femmes d'affaires, toutes s'arrachent les services des Frenchies. « Ils ajoutent cette touche française à Miami. Ils sont tellement talentueux. Aucun autre salon ne ressemble à celui-ci aux Etats-Unis. J'adore, c'est incroyable. Léo est le meilleur. » À Miami, les célébrités elles aussi lui ont confié leur tête. Sophie Turner, Jennifer Lopez, Kim Kardashian. Ou encore son meilleur ami, Food God, qui a justement rendez-vous aujourd'hui. « Oh mon Dieu ! C'est plein à craquer ! J'y crois pas ! » Cette star de la télé américaine compte 4 millions de followers. « J'aimerais couper un peu, mais pas court. J'aime avoir mes cheveux coupés à la perfection. Alors tous les week-ends, je suis ici. Parfois, je veux être blond, parfois avec un look de surfeur, parfois avec une tête de vampire. Mais j'ai pas d'extension. Ce sont mes vrais cheveux. » Loin de cette frénésie, c'est dans le quartier chic de Coral Gables que Léo a élu domicile. Dans ses jolies demeures, vive la majorité des Français de Mienne. Léo vient d'y emménager avec sa femme et ses deux enfants, dont la petite dernière, âgée de quelques mois. « Elle est bonne, Yabros ? » « Elle est prête pour travailler au salon ? » « Ouais. C'est la relève. » À Miami, il a trouvé l'équilibre parfait entre travail et vie de famille. « C'est plus résidentiel, plus calme. Quand t'as une famille, c'est mieux. Il y a toutes les écoles et tout. C'est plus la paix. Alors la semaine, c'est la folie, et le week-end, c'est tranquille. » Miami l'a survoltée, ne l'est jamais autant qu'au moment de Hard Basel, un événement artistique et glamour qui célèbre ses 20 ans. Des plages aux galeries éphémères, en passant par la rue, le monde entier déferle ici. Loïc est un des artistes français qui colorent la ville. « C'est un mur qui est très très prisé à vous de nous, parce que c'est un mur qui est très très bien placé. » Ce parisien d'origine a obtenu une autorisation pour graffer ce bout de béton, en passant par une commission d'experts. Car à Winwood, les murs valent de l'or. « Le fait que je sois sur un mur dehors, ça permet déjà d'avoir une exposition beaucoup plus importante. Quand tu vas avoir, je sais pas, 10, 20, 30 personnes qui vont rentrer dans une journée, dans une galerie, t'as 2000, 3000 personnes qui passent à Winwood. » Une occasion unique pour faire connaître son style pop art. Durant deux jours, Loïc va réaliser sa fresque. 100 000 personnes viennent ici pour Hard Basel. « Fini. » Car Winwood, c'est la mecque du street art aux Etats-Unis. Anciennement malfamé, ce quartier est devenu, grâce aux artistes, l'un des plus visités de Miami. Un musée en plein air, ouvert à tous. C'est grâce à Pascal, un mécène français, que Loïc a pu obtenir sa place à Winwood. « Sur la scène artistique dans le monde, vraiment, Miami est devenue une plaque internationale où les artistes du monde entier viennent et les Français sont très bien représentés. » Ici, l'art se trouve à chaque point de table. Dans ce café, Loïc a ses habitudes. Et s'il lèche son pinceau, ce n'est pas pour rien. « Il est bon, le café ? » « Ça va. Pour toi, le café, il est pas mal. » Loïc peint des portraits à base de café. Et c'est grâce à cette technique qu'il s'est fait un nom à Miami. « J'adore ce portrait. Merci. » Son inspiration, il la trouve au nord de la ville. Loïc habite Mimo depuis 10 ans. Mimo, c'est le diminutif de Miami Modern District. Construit dans les années 50, les vieux motels donnent un charme rétro à la ville. « Ça fait partie vraiment intégrante de l'historique de Miami, de design de Miami, en fait. » Ces motels, toujours en activité, viennent tous de faire peau neuve, car une loi les protège désormais de la démolition. « Le quartier, en fait, est en train de renaître du fait de cette loi qui est passée sur le côté, justement, historique préservation. » « Du coup, il reprend un petit peu ses lettres de noblesse et les gens s'intéressent un peu plus à ce quartier. » De nombreux réalisateurs ont posé leur caméra ici. « Moonlight », Oscar du meilleur film en 2016, a été tourné dans ce café des années 60. Ou encore les blockbusters « Fast and Furious » et « Bad Boys for Life ». Miami inspire et surprend. Sur South Beach, un spectacle inattendu. Ours géants, panthères et gorilles débarquent sur la ville. Des créatures colorées, nées des mains de Richard Orlinsky. Une photo avec le grand maître. L'artiste français le plus vendu au monde a choisi Lincoln Road, la rue piétonne la plus connue de Miami, pour exposer au grand air. « Je suis fier. J'ai fait les Champs-Elysées, il fallait bien que je fasse Lincoln Road. Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis bon, Miami, c'est quand même une ville qui représente beaucoup pour moi, pour l'art contemporain, pour le pop art. » Le sculpteur vit une histoire d'amour avec Miami depuis 20 ans. C'est ici qu'il s'est fait un nom dans le monde de l'art. « Un, deux, trois ! » Aujourd'hui, en présence du maire de Miami Beach, il inaugure cette exposition et reçoit même une jolie surprise. « Nous vous remettons aujourd'hui les clés de la ville de Miami Beach et nous vous accueillons officiellement dans notre communauté. » « Maintenant, je peux ouvrir tous les apparts, donc du coup, il y a des super villas ici, donc les piscines et tout. » « Non, non, c'est un honneur quand même. C'est la clé du bonheur, la clé de l'amour, la clé, voilà. Moi, j'aime tout ce qui est positif, donc c'est cool. » À la demande du maire et de l'artiste, toutes ces sculptures seront exposées durant trois mois gratuitement, afin que le plus grand nombre puisse les découvrir. « En 20 ans, Miami a profondément changé grâce à Art Basel. Nous sommes devenus la ville de la culture et de l'art. On est fiers de ça. Les résidents adorent et les touristes aussi. Le monde entier voit ce que nous sommes devenus et on a bien l'intention de continuer. » Dans quelques heures, Richard Olinsky va célébrer un événement important devant un parterre de VIP, car c'est à la nuit tombée que les Français révèlent ici tout leur glamour. Comme la Maison Saint-Laurent qui a organisé la soirée la plus courue de la ville en présence de Madonna, un événement préparé par la marque à l'occasion de la réédition du livre photo de la star. Ce soir, c'est au tour de Richard Olinsky d'illuminer la ville. Il inaugure sa toute première galerie à Miami. « Comment tu vas ? T'es partout dans le monde en ce moment. » Américains et célébrités françaises sont venus saluer l'artiste. « Ça va ? Et toi ? » « Cool ! » « Du rappeur Booba, le résident français le plus connu de Miami. » « Et la sculpture que tu préfères ? » « Le gorille. » Au champion du monde de football, Blaise Mathudy. « Oh, la star ! Comment ça va ? » « C'est toi, la star. » En passant par l'ex-pilote de Formule 1, Romain Grosjean et sa femme, tous ont élu résidence à Miami et ne pouvaient rater l'événement. « On a la chance d'avoir des pièces de Richard à la maison, mais dans la rue où on habite, il y en a aussi. Et dans Miami, c'est des pièces qui fonctionnent à merveille. » « C'est une ville qui bouge de plus en plus, avec pas mal d'expos, avec pas mal d'art, ça se développe. » « En tant que Français, on est vraiment ravis d'être ici, parce qu'on sent l'enthousiasme pour le French savoir-faire. » Le savoir-faire de Richard Orlinsky a séduit Miami. Le sculpteur travaille déjà sur de nouvelles collaborations avec des artistes locaux. « C'est une vraie fierté, en fait. Il y a beaucoup de Français, d'être un peu un ambassadeur de la France à l'étranger. J'aime bien ce rôle. C'est un peu le American Dream. C'est version Miami, mais Miami, ça représente le rêve américain. » Un rêve américain que de plus en plus de Français partagent. Il se murmure même un nouvel adage. Quand un Frenchy arrive ici, plus jamais il ne repart de Miami.